Il est scientifiquement prouvé que les hormones du stress dérégulent les gènes et créent la maladie. C'est un effet à long terme. Les êtres humains, en raison de la taille de notre néocortex, nous pouvons nous créer du stress uniquement par la pensée. On pense à nos problèmes et on active les hormones du stress. Ce qui veut dire que nos pensées peuvent nous rendre malades. Donc s'il est possible que nos pensées nous rendent malades, est-il possible que nos pensées nous fassent aller bien ? Et la réponse est absolument oui. Dans cette vidéo, Joey Dispenza va vous expliquer qu'est-ce que le stress et comment il intervient. Vous allez apprendre comment changer vos pensées et vous allez aussi apprendre à vous créer de nouvelles habitudes. Sans plus attendre, voici la vidéo. Les gens vivent dans le stress. Et vivre dans le stress, c'est vivre en mode survie. Tous les organismes de la nature peuvent tolérer un stress à court terme. Vous savez, lorsqu'une gazzelle est poursuivie par un guépard, lorsqu'elle a réussi à fuir, elle recommence à brouter et l'événement est terminé. La définition du stress, c'est lorsque votre corps et votre cerveau sont déséquilibrés, en dehors de l'homéostasie. Le stress est ce que le corps crée de façon innée afin de répondre à un événement dangereux. Donc vous conduisez sur la route. Quelqu'un vous coupe la route, vous pilez sur vos freins, vous l'engueulez, et puis vous vous calmez. L'événement est terminé et tout rentre dans l'ordre. Mais qu'est-ce qui se passe ? Si ce qui te rend stressé n'est pas un prédateur qui t'attend à l'extérieur de la grotte, mais c'est ton collègue qui est assis juste à côté de toi, tu vas commencer à sécréter toute la journée ces hormones du stress parce qu'ils t'énervent au plus haut point. Et c'est lorsque tu es en état de stress plusieurs heures par jour que tu te diriges vers la maladie. Car aucun organisme de la nature ne peut vivre en mode survie sur une longue période. 95% de ce que nous sommes à l'âge de 35 ans est un ensemble mémorisé de comportements, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, des attitudes intégrées, des croyances et des perceptions. Tout ça fonctionne comme un programme informatique. Donc une personne peut dire avec les 5% de son esprit conscient, je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre. Mais le corps fonctionne sur un tout autre programme. Une habitude, c'est lorsque l'on répète constamment les mêmes pensées, les mêmes comportements et qu'on vit les mêmes émotions. Tout cela se fait de manière inconsciente et automatique. Tout cela s'acquiert par la répétition. Une habitude, c'est quand tu as fait quelque chose tellement de fois que ton corps sait maintenant mieux comment faire que ton esprit. En général, ce que font les gens quand ils se réveillent, c'est qu'ils commencent à réfléchir à leurs problèmes. Ces problèmes sont intégrés dans la mémoire, ce sont des souvenirs. Chacun de ces souvenirs fait référence à des endroits, des événements ou des personnes, car le cerveau a enregistré le passé. Donc le moment où tu commences ta journée, tu penses déjà au passé. Et ce à quoi tu ne vas pas penser va provoquer une émotion, car à chaque fois que tu vas penser à un problème du passé, tu vas revivre la même émotion. Donc dès le moment où tu commences à te rappeler d'un problème que tu as eu dans le passé, tu vas commencer à avoir mal, tu vas être malheureux ou triste. Et c'est ce à quoi tu penses et les émotions que tu ressens qui créent ton état d'être. Donc ton état d'être, quand tu commences ta journée, vient du passé. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que le passé, qui est déjà connu, est aussi ton présent, et va tôt ou tard devenir ton futur. Et tu vas créer la même vie en continu. Pour ne pas penser à ça, on va prendre notre téléphone portable, regarder WhatsApp, lire nos messages, lire nos emails, regarder Facebook, prendre une photo de nos pieds, la publier sur Facebook, tuiter quelque chose, regarder Instagram, lire les nouvelles. Et maintenant, on se sent vraiment connecté à tout ce qu'on connaît. Et puis on passe par une série de comportements routiniers. On sort du lit du même côté, on va à la toilette, on prend une tasse de café, on prend une douche, on s'habille, on va travailler en voiture en prenant le même chemin, on fait les mêmes choses, on voit les mêmes personnes, et tout cela va nous procurer les mêmes émotions. C'est la routine. Et cette routine devient un programme. Donc maintenant, on a perdu notre libre-arbitre à un programme. Et il n'y a personne qui nous a obligés à faire ça. En général, avant de changer la redondance de ce cycle, qui est devenu un programme subconscient, la plupart des gens vont alors attendre une crise, un traumatisme, une maladie ou un diagnostic. Ils attendent une perte ou une tragédie pour se décider à changer. Et mon message, c'est pourquoi attendre ? Vous pouvez apprendre à échanger dans un état de douleur et de souffrance, ou vous pouvez apprendre à échanger dans un état de joie et d'inspiration. Je pense qu'en ce moment, ce qu'il y a de cool, c'est que les gens commencent à se réveiller. Le moment où vous commencez à vous sentir abondant et confiant, vous générez de la richesse. Le moment où vous commencez à vous sentir puissant, vous commencez à vous diriger vers votre succès. Le moment où vous commencez à vous sentir entier, votre guérison commence. Et quand on s'aime soi-même et qu'on aime la vie, on crée quelque chose de nouveau et ça va avoir un effet. Je pense que c'est la différence entre vivre comme une victime, en disant « je suis comme ça » à cause de cette personne, ou de cette chose, ou de cette expérience. « C'est à cause de ça que je suis comme je suis et que je pense de telle façon. » Mais quand vous changez cela, vous devenez le créateur de votre monde. Vous commencez à dire « mes pensées et mes sentiments créent des résultats dans ma vie. » Et maintenant, ça devient un tout autre jeu. Vous commencez à croire davantage que vous êtes le créateur de votre propre réalité. Si vous ne créez pas une vision de l'avenir que vous souhaitez, alors il vous reste les vieux souvenirs du passé, et vous serez prévisible dans votre vie. Si vous pouvez obliger votre corps à vous obéir, et vous lui dites de ne pas bouger, comme un animal. « Tu restes ici, je vais t'apprendre des choses, et quand on aura fini, tu pourras te lever et vérifier tes mails, tu pourras regarder tes textes, mais pour l'instant tu vas rester ici et m'obéir. » Lorsque vous faites cela correctement, et vous ne mangez rien, vous ne sentez rien, vous ne goûtez rien, vous n'êtes pas en train d'essayer de vivre ou de ressentir quelque chose, vous serez d'accord avec moi pour dire que vous ne saurez plus que des pensées. Donc, quand le corps veut revivre une émotion du passé, et vous prenez conscience que votre attention se porte sur ce souvenir. Et là où vous placez votre attention, va votre énergie. Donc, vous êtes en train de déplacer votre énergie du moment présent vers le passé. Lorsque vous en prenez conscience, essayez de revenir dans le moment présent, parce que votre esprit se dit « Il est 8 heures. » Normalement, à cette heure-là, tu dois être énervé, parce que tu es dans les embouteillages. Donc, vous êtes habitués à être en colère à cette heure-là. Et votre esprit veut vous ramener vers ce qu'il connaît. « Oh, il est 11 heures, vous habitez de regarder vos mails et juger tout le monde. » Eh bien, votre corps recherche ses étages chimiques prévisibles. Chaque fois que vous prenez conscience que vous faites cela, et votre corps est en manque de ses émotions, vous le réinstallez dans le moment présent. Vous dites au corps « Ce n'est plus toi qui gère l'esprit, c'est moi qui gère l'esprit. » Et maintenant, votre volonté est plus grande que le programme. Et si vous continuez à faire cela encore et encore, encore et encore, c'est comme l'entraînement d'un étalon, ou d'un chien. Il va finir par dire « Bon, ok, c'est toi qui décides. » Et le moment où cela se produit, que ce n'est plus le corps qui gère l'esprit, quand enfin il se rend, il y a une libération d'énergie. On passe de la particule à l'onde, de la matière à l'énergie. Et nous nous libérons des chaînes de ces émotions qui nous maintiennent dans le passé et qu'on connaît. Vous savez que vous avez 60 à 70 000 pensées par jour, et que 90% de ces pensées sont les mêmes que celles de la veille. Si vous croyez que vos pensées sont hors de votre contrôle, votre vie ne va pas beaucoup changer. Parce que cette même pensée va conduire au même choix, ce même choix va conduire au même comportement, ce même comportement va créer la même expérience, et cette même expérience va créer la même émotion. Et c'est comme ça que l'on crée ce programme, car on a les mêmes pensées, comportements, émotions chaque jour depuis bien longtemps. Lorsque vous changez, vous vous éloignez de votre ancien vous, car vous enlevez des câbles et vous en remettez de nouveau, de nouvelles pensées, et vous reconditionnez le corps dans un nouvel état émotionnel. Si vous faites cela suffisamment souvent, vous commencerez à vous familiariser avec cet exercice. C'est vraiment important, c'est comme un jardin. Si vous plantez un jardin, vous devez vous débarrasser des mauvaises herbes. Vous devez prendre les plantes de l'année précédente, et vous devez les retirer. Vous devez enlever les roches qui tamisent le sol, et qui sont comme nos blocages émotionnels, qui doivent juste être supprimés. Le sol doit être attendri et décomposé. Il faut faire de la place pour planter un nouveau jardin. Au plus, votre réaction émotionnelle est forte par rapport à une expérience dans votre vie, au plus, vous serez concentré sur la cause. Et au moment où le cerveau met toute son attention sur la cause, il prend une photo. C'est ce qu'on appelle la mémoire. Donc la mémoire à long terme est créée par rapport aux expériences passées, et qui ont procuré de vives émotions. Ce qui se passe ensuite, c'est que les gens vont penser à cette expérience, et ça va créer des réactions chimiques dans leur corps, ce qui va provoquer des émotions. Et donc, vous aurez une réaction émotionnelle qui est provoquée par quelqu'un ou quelque chose. La plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas contrôler cette réaction. Eh bien, il s'avère que si vous laissez cette réaction émotionnelle se faire, c'est ce qu'on appelle une période réfractaire. Si cette réaction perdure pendant des heures ou des jours, on appelle ça l'humeur. Vous dites à quelqu'un, « Eh, quoi de neuf ? » Et il te dit, « Moi, je suis de mauvaise humeur. » « Pourquoi t'as de mauvaise humeur ? » « Eh bien, cette chose m'est arrivée il y a cinq jours, et j'ai une longue réaction émotionnelle. » « Pourquoi est-ce qu'il est si grincheux ? » « Je ne sais pas, demandons-lui. » « Pourquoi est-ce que tu es si grincheux ? » « Eh bien, j'ai eu cette chose qui m'est arrivée il y a neuf mois. » Et si vous continuez à avoir cette même réaction émotionnelle pendant des années, c'est ce qu'on appelle un trait de personnalité. Et donc, apprendre à raccourcir la période de réaction émotionnelle est vraiment le point de départ de ce travail. Les gens, lorsqu'il leur arrive quelque chose, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne cessent de se rappeler de l'événement. Lorsque les émotions, les hormones du stress, votre mode survie, vous dit « Fais attention à ce qui s'est passé, parce que tu dois être prêt si ça arrive de nouveau. » Et il s'avère que la plupart des gens passent 70% de leur vie à vivre dans le stress. Ils vivent en mode survie. Ils anticipent donc toujours le pire scénario basé sur une expérience passée. Et ils vont littéralement choisir des potentiels infinis du champ quantique, ils vont choisir le pire scénario possible. Et ils commencent à visualiser cet événement qu'ils accueillent avec crainte. Et ils conditionnent leur corps dans un état de peur. Faites-le suffisamment de fois, et le corps a une crise de panique. Et vous ne pouvez même pas le prévoir, parce qu'il est programmé inconsciemment. Le plus dur dans le changement, c'est de ne pas faire les mêmes choix que la veille. Point. Et le moment où vous décidez de faire un choix différent, préparez-vous, parce que ça va être inconfortable. Je pense que le plus important à comprendre, c'est qu'au plus nous réutilisons ces mêmes circuits, au plus ces circuits vont devenir difficiles à changer. Donc lorsque vous avez une pensée, et qu'ensuite le programme s'exécute, une émotion va découler de cette pensée. Si vous avez une pensée qui vous fait peur, vous allez ressentir de l'anxiété. Le moment où vous ressentez de l'anxiété, votre cerveau se met en contact avec votre corps, et dit « Ah, en effet, tu es anxieux ». Et alors vous commencez à avoir des pensées de même niveau que ce que vous ressentez. Alors le corps dit « Je veux retourner en territoire familier ». Le corps commence donc à influencer l'esprit, et puis il lui dit « Commence demain. Tu ressembles trop à ta mère. Tu ne changeras jamais. Ça ne marchera pas pour vous. Ce qui se passe est injuste. » Et donc vous répondez à cette pensée comme si l'événement était réel. Cette même pensée conduira au même choix, qui conduira au même comportement, qui créera la même expérience, et qui produira la même émotion. Quand les gens me disent « Je ne peux pas prédire mon avenir. Je suis dans l'inconnu. » Ce que je réponds, c'est que la meilleure façon de prédire votre avenir, c'est de le créer. Et pas en étant dans le connu, mais en étant dans l'inconnu. Quelles sont les pensées que vous voulez faire jaillir dans votre cerveau ? Quels comportements voulez-vous manifester ? L'acte de les répéter mentalement, en fermant les yeux et en répétant l'action. En fermant les yeux et en répétant mentalement une action, si vous êtes réellement dans le présent, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez réellement. Alors vous commencez à installer un nouveau logiciel dans votre cerveau, car il enregistre l'événement que vous imaginez comme s'il se produisait réellement. Maintenant, votre cerveau n'est plus un registre du passé, c'est maintenant une carte du futur. Et si vous continuez à le faire, vous imprimez de cette façon, le logiciel devient votre programme. Et qui sait, vous pourriez commencer à agir comme une personne heureuse. Et puis je pense que le plus dur, c'est d'enseigner à notre corps émotionnellement ce que sera l'avenir avant l'expérience réelle. C'est tout pour cette vidéo. Ce n'était pas le sujet le plus facile à aborder, donc n'hésitez pas à me dire si ce n'était pas clair. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine. Merci beaucoup.